Le principal facteur qui favorise l'apprentissage des élèves, on croit que c'est la motivation. Parce que la motivation, c'est le moteur de l'apprentissage. Quand on est capable de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, d'aider quelqu'un, d'avoir une influence un peu sur notre communauté, c'est une belle fierté, puis ça influence directement la motivation. Donc tout le monde peut être utile, puis si on peut aider quelqu'un d'autre dans le processus, dans l'apprentissage, c'est une valeur ajoutée. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que c'est, mais je crois que c'est en lien avec la collaboration. Un vrai contexte de collaboration qui peut se faire entre l'élève et l'enseignant, mais aussi entre l'élève et sa communauté. On dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Eh bien, l'école, c'est bien comme village, mais on peut agrandir le village aussi à toute la communauté. Peut-être que l'école, ce n'est pas assez grand. Peut-être que le village devrait être à l'extérieur de l'école. Peut-être que c'est la communauté ou même peut-être que c'est le monde au complet. Donc il y a des liens à faire à l'externe. Donc si on peut amener nos élèves à sortir de l'école, c'est probablement le meilleur contexte, selon moi. Eh bien, il est certain que la technologie peut avoir des impacts positifs. À condition, bien sûr, qu'on fasse une véritable éducation à la technologie et à la citoyenneté numérique avec nos élèves. La technologie peut facilement simplifier des tâches répétitives, mais elle va aussi ouvrir à des opportunités, à des occasions de collaboration. Elle va aussi permettre aux élèves de développer un plus grand sens critique. Bien, c'est important les compétences technologiques au 21e siècle. Les habiletés que les employeurs recherchent, c'est des habiletés qui sont souvent en lien avec les technologies. Mais en même temps, la créativité ou la résolution de problèmes, ce n'est pas obligé de passer par les technologies. Mais il y a un avantage à être capable d'être polyvalent avec les technologies, puis de s'en servir efficacement. Puis ça peut améliorer notre créativité, notre efficacité dans notre vie quotidienne, dans nos emplois. Mais aussi, ça nous permet d'apprendre davantage de manière autonome. N'ayez pas peur d'essayer. Soyez curieux. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau modèle pour un élève que de voir son enseignant qui apprend au quotidien. De vous entourer de gens qui ont une énergie, qui ont une passion, qui veulent se dépasser, qui veulent le bien des élèves. Et de toujours rester à l'affût autour de vous, de voir quels liens je peux établir avec ma communauté ou pour améliorer certains projets. De toujours voir qu'est-ce qui peut être mieux fait ou qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis de ne pas avoir peur de prendre des risques parce qu'on a une belle profession, puis on peut en être fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada